Musique Créée en 2013, l'Institut Artline est une école en ligne spécialisée dans les arts numériques. Elle propose des formations professionnalisantes et diplômantes, donnant ainsi accès au métier de la création numérique. Yoann Blanc, bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur de l'Institut Artline. Bonjour, vous êtes Ressacan. Alors en 2013, c'était au moment où les MOOC commençaient à avoir un petit peu de popularité. On a souhaité du coup créer une formation, donc une école à 100% ligne à ce moment-là. C'est-à-dire que vous dispensez cet enseignement uniquement sur Internet ? Uniquement sur Internet. Alors ce n'est pas un MOOC à proprement parler, ce n'est pas ce qu'on appelle des tutos. C'est une vraie école. Donc il y a des cours préenregistrés, il y a aussi un accompagnement. Avec un programme ? Un programme qui amène des diplômes bachelor et master professionnalisants. Le but, c'est d'intégrer le marché avec un accompagnement individualisé par des formateurs également ici du monde entier qui sont dans les entreprises. Alors avec une journée de travail, des programmes avec des horaires précis ou c'est du libre service ? Alors on a une semaine type. Maintenant, il y a de la flexibilité dans ce format-là. Et c'est tout l'enjeu de la formation à distance. Donc il y a des moments, on va dire, synchrones avec de la visioconférence, des moments asynchrones qui peuvent s'organiser, travailler sur leurs différents projets d'études et visionner les différents cours. Alors ça s'adresse à des étudiants ou ça s'adresse à des salariés qui sont en formation ? En l'occurrence, les deux. Ça s'adresse à l'ensemble des profils qui ont plus de 16 ans. Ça peut être très bien des jeunes lycéens, ça peut être des étudiants, ça peut être des personnes en reconversion professionnelle. Donc ça s'adresse à un public assez large. Et alors on apprend quoi, très précisément ? Parce que je vois, l'animation 3D, c'est des jeux vidéo, quoi. J'ai tendance à... Oui, tout à fait, c'est des jeux vidéo, des effets spéciaux. Donc la création numérique, c'est un métier assez récent qui se développe, qui continue encore à avoir un impact assez fort. Typiquement, on peut être amené à travailler sur de la série d'animation, sur des effets spéciaux. Je pense à mon premier étudiant qui a été diplômé, qui a travaillé après avoir étudié à La Réunion. Il a travaillé sur le Roi Lion à Londres, en l'occurrence. Donc voilà, il y a différents types de métiers pour travailler sur cette ensemble. Alors il faut être très équipé pour suivre cet enseignement, parce que ça nécessite quand même des ordinateurs assez sophistiqués, non ? Alors il faut une certaine puissance, ça va dépendre du secteur précis. Après, nous aussi, on accompagne à travers des logiciels. Vous pouvez les aider, là, dans les équipements ? Alors sur certains secteurs, typiquement sur l'animation, on met à disposition de ce qu'on appelle des render farms, c'est-à-dire des ordinateurs de calcul pour calculer ces images sur de l'image arrêtée. Donc ça va dépendre des secteurs professionnels. Sur le design graphique, on a moins d'enjeux de puissance. Donc on adapte aussi le besoin en fonction des secteurs. Alors votre client, c'est l'élève ou les gens qui l'accompagnent ? L'entreprise ou peut-être même un employeur qui va avoir une formation complémentaire ? Exactement. Vous êtes éligible au fonds de formation, bien sûr ? On a des formations financées par différents organismes. Ça peut être le pôle emploi, ça peut être la région. Il y a différents types de financements possibles. Ou alors tout simplement par de l'alternance aussi. On propose des contrats de professionnalisation. Donc des apprenants qui sont en entreprise, ont les études qui sont financées par les OPCO. Il y a des jobs derrière ? Bien sûr, d'autant plus maintenant avec le contexte. C'est un métier en tension ? C'est un métier qui se développe beaucoup. Alors il y a des métiers particulièrement en tension sur lesquels notamment on s'est investi il y a peu à travers la création d'un cursus qu'on appelle expert technique en création numérique où il y a effectivement de la tension dans ce... Mais c'est comme la musique au départ, il faut apprendre le développement, non ? Il faut apprendre à coder. Alors pas nécessairement. Non ? Non, ça c'est assez large. Il y a des métiers qui sont plus artistiques. C'est difficile de faire de la musique si on connaît le solfège. C'est vrai. Il y a des métiers plus techniques, des métiers plus créatifs, des métiers plus sensibles de l'écriture. En fait, il n'y a pas tant que ça, on va dire une voie précise, une voie tracée. Donc on fait appel à des profils variables parce que les métiers sont très très différents. Bah oui. Le module de formation, ça dure combien de temps ? Alors on est sur une formation dite longue, de 3 à 5 ans. Ah oui. Et c'est découpé en modules de 6 semaines. Et donc c'est quoi le prix à peu près ? C'est le prix d'une école privée professionnelle habituelle ? En l'occurrence, on est entre 30 et 50 % moins cher du marché. Oui, puisque c'est en digital. Et on est à peu près aux alentours de 5 000 euros l'année. Ça s'appelle Institut Artline ? Exactement, Institut Artline. On peut retrouver notre site à www.institutartline.com Et c'est à Paris ? Vous êtes à Paris, vous ? On est partout du coup, on est en ligne. Donc pour le coup, on a des apprenants qui sont dans le monde entier, on a des mentors... Mais l'enseignement est en français ou en anglais ? Actuellement en français. On a un programme de développement en anglophone qui va arriver, on l'espère, dans l'année ou l'année prochaine. Mais actuellement, c'est uniquement pour un public francophone. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Johan Blanc. Je le rappelle, vous êtes cofondateur et directeur de l'Institut Artline. Sous-titrage Société Radio-Canada